— Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de « Questions sans détour ». On va parler de politique ce soir. La République En Marche continue de s'organiser. — Christophe Castaner a été élu à la tête du parti. C'était la semaine dernière. La République En Marche, qui s'est dotée d'un bureau exécutif également. Et puis un petit peu plus tôt, c'était il y a quelques jours, en Guadeloupe. C'est un référent local qui a été nommé. Il s'appelle Maëlle Diza. Et il est notre invité. — Bonjour, Maëlle Diza. — Bonjour, Christophe. — Alors vous étiez présent le week-end dernier à la grand-messe du parti La République En Marche. « Ça y est. On peut dire que tout est en ordre de marche, en ordre de fonctionnement », sans mauvais jeu de mots. — Oui, tout à fait. Le bureau exécutif a été nommé. Le délégué a été nommé. Donc maintenant, le travail peut commencer. — Christophe Castaner, c'était le bon candidat ? — Oui. Il a été choisi à l'unanimité. Je pense qu'il n'y avait pas trop de débats sur son choix. Et puis ça a été confirmé par les membres du Congrès qui ont voté à l'unanimité. — Oui. Il a dû quand même revoir un petit peu sa copie, puisqu'il était porte-parole du gouvernement. C'est un rôle qu'il ne peut plus occuper. Et puis certains, quand même, ont dit que c'était un peu le fait du prince, que c'était Emmanuel Macron qui avait choisi Christophe Castaner, que c'était pas très démocratique. Ça vous inspire quoi ? — Je suis pas vraiment d'accord dans la mesure où, effectivement, il a été dit qu'Emmanuel Macron, le président, avait la préférence de Castaner. Ensuite, dans les instances, dans les statuts du parti, il suffit d'avoir 60 parrainages pour être candidat au poste du délégué général. C'est très accessible parce qu'il y a 800 membres. Il était le seul à avoir été candidat. Il a réuni ses parrainages. Le choix était unanime. Pour moi, c'est plutôt démocratique. On n'aurait pas... C'était pas la peine de faire une fausse élection avec des faux candidats juste pour le principe de montrer que c'est pas le style de la maison. — Olivier Servard, qui était sur cette même antenne en début de semaine, l'a rappelé, d'ailleurs. Il a indiqué qu'il y avait 4 listes qui concouraient, c'est ça ? — Voilà. Donc il y avait d'abord l'élection du délégué général, M. Castaner. Ensuite, pour le bureau exécutif, il y avait 4 listes. Et donc il y a eu la liste 4 qui était choisie, qui n'a pas eu limitée, d'ailleurs, parce qu'il y a eu 4 listes, qui étaient élus à 75%. Donc c'était un choix démocratique. Les membres du conseil ont voté. Chacun communiqué. — On va les mieux être sur cette liste, finalement. — Oui. Alors nous... Moi, j'étais très content, puisque cette liste comportait un ultramarin en la personne d'Ari-Challus, qui est en région. Donc pour nous, c'était un choix évident, puisqu'on voulait absolument qu'il y ait un ultramarin qui soit présent au bureau. Ça facilitera les choses. Et on s'assurera que la parole des ultramarins soit toujours prise en compte. — Il y a 20 personnes dans le bureau exécutif, si j'ai bien compris. — Voilà. Donc il y a 20 personnes élues par le conseil. Et ensuite, 20 personnes pourront nommer 10 autres personnes qui viendront sociétés civiles ou d'autres natures, de façon à compléter ce bureau de 30 personnes au total. — Alors ce bureau exécutif, ça va être la tête pensante de La République En Marche. Il y a des réunions qui vont se faire. Ça va fonctionner comme un parti normal ? — Enfin je pense que ça va fonctionner comme une organisation normale. Donc il y a un délégué général. Et ensuite, il est entouré par un conseil d'administration, on pourrait dire, qui va se réunir à priori une fois par mois, de façon à aider le délégué général à mettre en oeuvre le programme ou les mesures souhaitées par le conseil. — Et la voix de l'Outre-mer sera portée, donc vous l'avez rappelé, par Harry Chalus, qui va siéger. Cette voix, elle sera bien portée grâce à lui ? — Oui. Je pense que c'est le meilleur choix qu'on pourrait avoir. Harry Chalus soutient Emmanuel Macron depuis le début, très tôt. C'est le premier président de la région à le faire. Donc c'est une continuité pour moi que ce soit lui qui puisse porter cette voix. Et on lui fait confiance pour le faire comme il se doit. — C'était quoi, l'ambiance sur place ? Vous qui êtes jeune en politique, qui débutez, comment vous l'avez vécu ? — C'était très bien. C'était une première expérience. J'avais fait de conseil à Promandie. Tout le monde était assez content, je pense. Il y a eu un petit débat sur vote à bulletin secret ou pas à bulletin secret. Ça a été voté. La majorité a choisi de voter à main levée, ce que je préférais, d'ailleurs. Et donc non très bonne ambiance, de très beaux discours. Et je pense que toutes les troupes sont motivées. Il y a une nouvelle vie qui démarre. Il y avait la vie conquête de pouvoir préélection présidentielle. Maintenant, il y a cette phase transitoire qui était un peu compliquée puisque la croissance n'est jamais facile à gérer. Et maintenant, on peut dire qu'on repart un peu de nouveau sur de nouvelles bases pour avancer concrètement. — Au plan local, on peut dire que ça y est, vous êtes installé. Je sais que vous avez été nommé référent local. Maintenant, ça fait 2-3 semaines, c'est ça, à peu près ? Vous avez pris vos marques ? — Oui. Enfin pour moi, il était important d'attendre ce congrès, ce conseil, pour pouvoir que les instances nationales soient nommées. Parce qu'on travaille forcément avec des relais nationaux. Et puis maintenant, il sera temps de nommer une équipe localement pour pouvoir commencer la partie opérationnelle. — Alors expliquez-nous la méthode que vous allez mettre en place, justement, avec qui vous allez gouverner, en fait. — Oui. Alors il y a une partie qui correspond à la coordination de l'action citoyenne. Donc enfin c'est très simple. Par exemple, le gouvernement va mettre en œuvre dans les 18 premiers mois quasiment l'intégralité du programme présidentiel. Après, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut qu'il y ait toujours du contenu qui soit préparé, qui soit proposé. Donc c'est le travail qu'on va faire. Il y a les assises de l'Outre-mer qui sont lancées. Je vous annonce qu'on va lancer dès janvier la marche des Outre-mer en Guadeloupe. Et donc ce sera quoi, ça, la marche des Outre-mer ? — Ce sera la contribution du mouvement En Marche aux assises. Donc nous, les marcheurs de Guadeloupe, allons consulter soit entre nous ou soit la population de façon à faire une restitution sur ce que nous pensons être nécessaire à être pris en compte pour les assises. — Ouais. Aujourd'hui, il y a des grandes questions, on le sait, qui tracassent la Guadeloupe, au premier rang desquelles, bien évidemment, la gestion de l'eau. Vous avez des réponses concrètes à apporter ? C'est des sujets sur lesquels vous allez réfléchir ensemble, hein ? — Oui, tout à fait. Alors vous parliez de structuration. Je vous annonce aussi que dans les jours à venir, on va nommer un premier bureau qui sera composé de quatre, ce qu'on appelle, coordinateurs, qui ont été choisis. Je peux vous donner les noms ? — Ah ben on veut bien. — Oui, il s'agira de Tharius Royer, de Thierry Turlet, de Diana Perron, de Sylvie Gustave-Di-Duflo. Et ces personnes ont été choisies, notamment par rapport à leur domaine de compétences précis. Pour nous, il y a des thèmes particuliers sur lesquels on veut vraiment jouer. C'est le numérique, c'est l'eau, les déchets, l'environnement, l'éducation et la formation des gens. — Les déchets et eaux, on imagine que c'est Sylvie Gustave-Di-Duflo ? — Voilà, absolument. Cette équipe, ce premier rideau, on va dire, aura ses compétences. Ils ont été choisis surtout pour ça, de façon à pouvoir un peu driver la réflexion et faire en sorte que cette courroie de distribution, de transmission, en plus qu'il soit en marche, puisse avoir du contenu vraiment déqualifié. — Et c'est vous qui allez mettre de l'huile dans les rouages ? — Oui. Enfin moi, je suis là pour animer. Donc c'est une équipe. Il va falloir qu'on travaille, qu'on coordonne à la fois l'équipe et puis à la fois la population. Surtout, l'idée, c'est vraiment de réunir les citoyens. Qu'on puisse réfléchir ensemble et faire des propositions qui auront de la valeur et qui seront prises en compte. — Et vous allez travailler, on imagine, également avec les partis, le parti présidentiel. On peut penser à Guadeloupe-Uni, par exemple. Ce sont des élus avec qui vous discutez déjà, là. — Absolument. Nous avons des élus communs. Notre député Serva est à la fois l'USR et En Marche, le sénateur Théophile d'eux-mêmes. Donc nous, on travaille avec tout le monde. On est vraiment là pour une action de préparer du contenu et de réfléchir aux enjeux majeurs afin de faire une restitution qui sera prise en compte. — Oui. Il y a eu quand même quelques couleufs difficiles à avaler. On parle notamment des contrats aidés. Ça a été un peu la cacophonie. Vous répondez quoi ? Vous pensez qu'aujourd'hui, cette question, elle est réglée, alors que certains, comme la CGTG, veulent relancer ce dossier, puisque certains contrats aidés, en fin de contrat, je me répète un peu, n'ont pas été renouvelés. On leur répond quoi alors qu'on leur avait promis le contraire ? — Alors effectivement, c'est un point à éclaircir, puisque le gouvernement avait annoncé le maintien des contrats aidés. Sur ce sujet en général, je pense qu'il y a deux choses. Il y a le fond et la forme. Je pense que sur le fond, il n'y a pas de débat. Ça ne marche pas très bien. Ça coûte cher. Au final, personne n'est content. Les bénéficiaires ont des situations précaires. Et à la fois, les élus aussi... — Donc sur le fond, vous êtes d'accord avec ce que disait Emmanuel Macron, même s'il faut quand même les garder, parce qu'on ne peut pas leur offrir mieux aujourd'hui, c'est ça ? — Oui et non. Après, sur la forme, je pense que ce qui alerte tout le monde, c'est la phase transitoire, entre le moment où les contrats actuels, dans leur format actuel, vont être arrêtés et le moment où le nouveau contrat va arriver. S'il y a un gap de 12 à 18 mois, par exemple, ou même 6 mois, il y a des personnes qui en bénéficient, qui sont insérées dans la vie professionnelle, qui ont une rémunération et qui vont se retrouver sur le chaos. Donc je pense que le vrai sujet, c'est cette phase transitoire qu'il faut manœuvrer. Moi, je retiens que le gouvernement a dit qu'il maintenait au niveau de l'année d'avant les contrats aidés. Donc effectivement, j'ai vu dans la presse ces contrats qui sont arrêtés. Je pensais que c'était un problème de communication et que ce sera réglé rapidement. — C'est un épiphénomène qui concerne que peu de personnes, c'est ça ? — Non, c'est beaucoup de personnes. Et puis même si c'est quelques personnes, ce sont des vies qui sont quand même affectées en an, fin d'année. Enfin voilà. Je pense que le manque de visibilité sur la durée, c'est un problème. Donc il faut régler ce problème. Moi, je continue à penser que la parole gouvernementale qui a été donnée sera respectée. Il faut juste qu'on prenne la mesure. Il y a eu beaucoup de mauvaises communications, beaucoup de mésententes ou d'incompréhensions. Il faut, une fois pour toutes, clarifier la chose. J'ai vu sur le plateau, justement, que le député Servat a décidé tout de suite de prendre le dossier à bras-le-corps et de clarifier la situation. Je pense que d'ici peu de temps, il aura une vision claire sur la chose qu'il pourra en transmettre. Alors la feuille de route de Mel d'ISA, c'est quoi aujourd'hui ? Là, dans les semaines à venir, dans les mois à venir ? Alors, structurer le mouvement localement. On l'a bien compris. Vous allez le faire rapidement. Premier niveau et second niveau. Ensuite, commencer les actions. La première action va être, justement, la marche des Outre-mer, qui sera, comme je disais, la contribution du mouvement aux assises. Justement, on a vu que les assises ne prennent pas forcément très bien. Il y a un manque de dynamisme au niveau des citoyens. Ah, ça, vous êtes d'accord ? En tant qu'observateurs, on se rend compte qu'il n'y a pas une mobilisation d'ampleur. Bien sûr. Et puis, il y a un volet. Pour l'instant, le seul volet interactif était numérique. Donc, ça ne facilite pas les échanges. Nous, en tant que mouvement, on va prendre la chose à bras-le-corps. On va faire une grande marche. C'est-à-dire qu'on va aller à la rencontre de la population, prendre en compte leurs demandes et après rester... Puisque j'avais des marcheurs, en fait. Voilà. En fait, on n'a jamais eu l'occasion vraiment de faire une marche en Guadeloupe puisqu'on n'a pas vraiment eu le temps. Donc là, on va commencer. Ce sera notre première occasion. Ça tombe bien, puisque le contexte s'y prête. Et vous avez le temps. C'est ça, puisqu'il n'y a pas d'élection qui se profile. Donc ça vous permet de vous mettre en place, de rôder, de peaufiner votre stratégie. La stratégie pour les prochaines échéances, ce sera quoi, justement ? Est-ce qu'il y aura des candidats, par exemple, pour les Européennes ? On sait que c'est un scrutin un peu compliqué. Mais bon, ça n'a tant jamais. Les Européennes, le mode de scrutin est en train d'être revu, a priori, au niveau national. Donc il faudra voir. C'est encore loin. C'est en 2019. Ça va vite. En politique, tout va très vite. Absolument. Pour l'instant, effectivement, la priorité, c'est de structurer. C'est d'ancrer le mouvement localement. Il y a beaucoup de méthodes ou d'actions faites au niveau national qui pourraient être faites localement, qui ne sont pas faites. Par exemple, je prends un cas concret. Au niveau national, dans certaines régions, le mouvement met en relation des étudiants et des lycéens pour leur permettre de faire des cours du soir, par exemple. Alors c'est anecdotique, mais ce sont des sortes d'actions qui peuvent être faites. Pour l'instant, c'est du concret qui fonctionne, ou encore sur les agriculteurs qui sont mis en relation avec les commerçants. Donc il y a des choses concrètes qui sont faites. Pour l'instant, on n'en bénéficie pas localement, parce que le mouvement n'est pas présent. Donc justement, la priorité, c'est de structurer le mouvement et d'apporter localement tout ce qui est fait là-bas. Et de l'adapter, bien sûr, mais d'apporter toute cette valeur ajoutée localement. Olivier Servail nous a donné un chiffre 1 600. C'est le nombre d'adhérents au Guadeloupe ? Il a exagéré ? Non. Oui et non. Alors le chiffre est bon. Sur le site En Marche, vous pouvez soit adhérer, et donc cotiser ou pas, parce que l'adhésion est gratuite, vous pouvez ne pas adhérer, mais devenir un suiveur de l'actualité. D'accord. Donc le chiffre qu'Olivier, c'est moi qui lui ai communiqué le mauvais chiffre, d'ailleurs, parce qu'on a confondu les deux. Le chiffre qu'il a donné, c'est le chiffre de l'ensemble des personnes qui ont manifesté un intérêt à suivre le mouvement. Le chiffre précis des gens qui ont adhéré, et donc pas cotisé, mais qui ont fait la démarche, c'est 1 148 de mémoire. Donc on est entre 1 148 et 1 600 personnes qui ont exprimé un intérêt clair pour le mouvement. La première rencontre publique avec, justement, tous ces possibles militants, adhérents, ce sera quand ? Avant la fin d'année. Justement, on va mettre en place l'équipe locale, d'abord, et ensuite... Vous avez vu large ? Vous avez vu grand ou pas, pour réserver l'endroit ? Enfin, oui et non, parce que vous savez, il y a eu beaucoup d'adhésions très tôt, dès décembre 2016. Puis ça s'est un peu effrité. Donc c'est aussi l'occasion de faire un état des lieux sur les gens, justement, qui sont encore... qui souhaitent encore s'impliquer, ou les gens qui ont été un peu déçus, justement, par les contrats aidés ou autres, qui, pour l'instant, vont regarder de loin. Après, c'est toujours pareil. Dans des mouvements, en gros, vous avez 20 à 30 % des gens qui s'impliquent activement. Donc c'est peut-être encore moins maintenant, avec tout ce côté numérique très développé. On fera un état des lieux. On contactera les marcheurs, et puis on verra comment on s'organise. On vous a donné combien de temps pour réussir ? Enfin, il n'y a pas vraiment d'échéance. Je suis nommé pour 3 ans. Il y a des élections au bout de 3 ans. L'idée, quand même, c'est qu'on passe... de passer de zéro à rien, ça va être... la croissance va être assez rapide. Puis on verra, en fonction des retours, comment on planifie, comment on se développe. Et on aura l'occasion d'en reparler sur ce même plateau, si vous le voulez bien, en tout cas. Avec plaisir. Merci à vous, Maëlle Diza. Merci. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve rapidement pour un nouveau numéro de « Questions sans détour ».